Bonjour à tous, je fais cette vidéo à la suite de la conférence de presse du Président de la République qui vient d'annoncer les mesures définitives qu'il entendait prendre à l'issue du grand débat national. Nous avons la confirmation désormais sûre et certaine qu'on nous a joué une comédie pendant plus de 4 mois et hier Emmanuel Macron en a joué la scène finale. Je ne vais pas reprendre dans le détail les mesures qui ont été annoncées parce qu'elles sont tout à fait insignifiantes. Ce qu'il faut comprendre c'est qu'Emmanuel Macron, jusqu'à son dernier souffle, défendra les ultra-riches puisque ceux-ci sont ses amis et ce sont eux qui lui ont permis d'accéder au pouvoir. C'est la raison pour laquelle il n'accepte pas et ne reviendra jamais sur les dispositifs fiscaux qu'il a fait adopter au début de son quinquennat, c'est-à-dire la réforme de l'ISF, la flat tax, l'exit tax et le CICE dont je rappelle qu'il coûte 30 milliards d'euros par an à la nation et qui aurait donc pu être réinjecté dans l'économie, améliorer la vie de tout le monde alors qu'en l'État, cette masse colossale d'argent part dans la sphère financière, tourne dans cette bulle spéculative et ne sert nullement l'économie réelle. Mais je crois qu'il faut prendre un peu de recul parce que la situation me semble assez grave. Dans la mesure où Emmanuel Macron reste inflexible et que 75% au moins des Français rejettent sa politique, il n'a pas d'autre choix pour se maintenir en place que de dériver vers un régime autoritaire. Et nous avons assisté à une répression policière et judiciaire inouïe sans précédent depuis 5 mois, dénoncée par le Parlement européen, par le Conseil de l'Europe, par Amnesty International et même par l'ONU. Et je crois que nous avons des motifs d'espoir. En réalité, les piliers sur lesquels repose le pouvoir, que sont la police et les médias, sont progressivement en train de se fissurer. Nous en avons les premiers signes avec l'arrêt maladie de toute une compagnie de CRS qui n'en peut plus, qui est fatiguée. Et je crois qu'il y a peut-être à espérer qu'il y ait une contagion et que d'autres compagnies les suivent. Je veux saluer leur courage parce que nous savons qu'ils risquent des mesures de rétorsion de la part de leur hiérarchie. Et il faut donc que nous accueillions ces arrêt maladie comme un acte de solidarité avec le mouvement des Gilets jaunes. Mais il y a également un effritement dans les médias traditionnels. Et nous en avons un exemple avec Jean-Michel Apathy, qui a récemment pris la défense du journaliste Gaspard Glance, dont chacun sait qu'il a été mis en garde à vue lors du dernier acte des Gilets jaunes, sans aucune raison légitime. Et Jean-Michel Apathy a pris sa défense. Vous voyez qu'en réalité, dans la mesure où le pouvoir est en train de pousser l'indécence jusqu'à son paroxysme, même ses premiers défenseurs sont en train de le critiquer et de se désolidariser. Et donc c'est la raison pour laquelle nous devons désormais amplifier la mobilisation pour faire joindre à nous la plus large partie de l'opinion publique. Et je crois que désormais, chacun aura compris qu'Emmanuel Macron restera inflexible, qu'il ne changera pas de cap politique, qu'il continuera à mener une politique qui est injuste sur le plan fiscal, sur le plan social, que jamais il ne voudra intégrer des vraies mesures de démocratie directe pour permettre au peuple de reprendre enfin en main son destin. Et le déclic qui va être enclenché de cette manière dans l'opinion publique va nous permettre d'amplifier la mobilisation. Mais pour cela, il faut désormais que nous structurions le mouvement pour se coordonner, mais également pour délivrer enfin un message extrêmement clair à l'attention des personnes qui ne se sont pas jointes pour l'instant au mouvement. et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé un outil, une plateforme numérique qui s'appelle la ligne jaune.fr et j'y reviendrai très prochainement dans une vidéo. Mais je le dis, c'est maintenant qu'il faut se mobiliser, pas demain, pas dans trois ans, nous avons un tournant à prendre et il ne faut pas le rater. Allez, on lâche rien.